Comment ne plus attirer les mauvais mecs ? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne C'est mes plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous dire comment on fait pour arrêter d'attirer les mauvaises personnes et surtout je vais vous donner mon point de vue de coach ma façon d'accompagner dans ce type de cas pour vous montrer en fait ce qui va vous permettre d'aller juste toucher là où ça fait mal mais là où le problème se trouve Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart je suis coach, maître praticienne en hypnose ericksonienne praticienne en programmation neurolinguistique et depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance personnelle intérieure Pourquoi je vous accompagne sur les relations amoureuses ? Parce que pour moi, notamment quand on est une femme et qu'on se sent esclave de ces relations quand on subit beaucoup de violence pour moi, prendre du pouvoir sur soi développer son estime de soi et avoir des relations plus saines avec les hommes c'est une façon de prendre une revanche et un pouvoir sur la vie et c'est ça qui va nous permettre ensuite d'être beaucoup plus libres beaucoup plus affirmés, beaucoup plus assumés et de créer la vie qui nous inspire vraiment ensuite C'est pourquoi j'ai commencé par vous accompagner sur les relations amoureuses Je continue à le faire sur cette chaîne YouTube parce que ça fait partie justement de la mission de s'aimer plus Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications en cliquant sur le bouton des notifications pour recevoir toutes les vidéos le matin à 8h J'ai également mis une formation à votre disposition qui est offerte et qui s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet justement de comprendre les grands principes des relations amoureuses Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Comment trouver un homme sur les sites de rencontres ? Et surtout, comment utiliser une bonne estime de nous-mêmes pour faire des belles rencontres ? Et pour accéder à cette formation je vous invite à aller dans la description de la vidéo à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et à remplir le formulaire pour ensuite pouvoir y accéder directement par mail Alors, quand j'ai une personne qui vient me voir en coaching et qui me dit Chloé, je ne comprends pas à chaque fois je rencontre des hommes avec qui ça ne fonctionne pas c'est tout le temps la même chose j'ai l'impression que c'est moi le problème ou que les hommes ne veulent pas s'engager En fait déjà là, on est souvent face à une personne qui répète un schéma Donc un schéma, qu'est-ce que c'est ? C'est comme si en fait on jouait un film indéfiniment un vieux film qui ne fonctionnait pas et qui nous ennuyait et surtout qui ne nous mène pas à notre objectif et que peu importe ce qu'on a la sensation de faire on a l'impression que ça ne marche pas parce qu'en fait, quand on est dans un schéma c'est comme si on était dans un tourbillon sans avoir conscience de comment l'arrêter comment en sortir parce qu'en fait, sans le savoir on répète un certain nombre d'éléments que ce soit des états internes des pensées limitantes des ressources dont on n'a pas conscience des comportements qui nous limitent et qu'on ne voit pas ou qu'on pense qu'on ne peut pas faire sans parce que justement on a un certain nombre de croyances intérieures limitantes qui nous emmènent vers ce type de résultat-là et donc déjà, ce qu'il faut comprendre c'est que plus vous commencez à essayer de faire des hypothèses soit généralisantes sur les hommes en justifiant ce pourquoi vous rencontrez tout le temps les mêmes types d'hommes ou au contraire plus vous cherchez à vous dévaloriser en vous disant mais de toute façon moi, j'ai jamais été heureuse en amour je ne le serai jamais je n'ai pas de ressources j'y arrive pas je vais finir seule et ça ne marche jamais ça ne va pas vous servir et une personne qui rencontre une difficulté au niveau sentimental ça ne sert à rien de lui donner des conseils sur qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal parce que chaque situation est différente et que surtout la manière dont cette personne se comporte est propre à son fonctionnement est propre à ses croyances et que ce n'est pas le fait de vous dire ce qui est bien ou mal qui va vous aider moi, ce que je vous invite vraiment à regarder et c'est ce que je fais durant mes séances de coaching c'est ça qui me permet d'accompagner les personnes et d'aller justement viser entre guillemets là où ça fait mal mais là aussi où c'est le plus impactant c'est d'aller justement analyser la stratégie de la personne alors une stratégie en PNL qu'est-ce que c'est ? c'est l'ensemble des comportements des croyances que cette personne a au niveau inconscient et qui l'emmène vers un objectif je vous donne un exemple par exemple une fois j'ai accompagné une dame qui n'avait pas confiance en elle et surtout elle n'avait pas confiance en elle pour prendre la voiture et en fait en analysant comment elle se comportait avant de prendre la voiture bah ça se passait comme ça à chaque fois qu'elle devait faire une course déjà elle repoussait le moment et l'échéance parce qu'elle disait qu'elle allait faire un accident sur la route et au moment où elle ne pouvait plus attendre et qu'elle était obligée de prendre la voiture et bah justement elle se préparait mal elle courait partout elle prenait pas le temps elle était en panique totale elle prenait pas de temps pour respirer elle avait du mal à respirer elle faisait une crise d'angoisse dans sa voiture et puis surtout à chaque fois elle faisait les mauvais mouvements elle faisait mal les choses elle regardait pas les endroits qu'il fallait regarder elle faisait pas attention à ce qui était important sur la route et finalement ça finissait toujours mal pour elle soit en crise d'angoisse ou soit au moment de panique au point d'en faire un accident et en fait quand j'analyse la manière dont cette personne se sent dont elle se comporte et toute l'histoire qu'elle se raconte à propos de la voiture je me rends compte qu'en fait elle a toutes les raisons de pas y arriver parce que la manière dont elle se représente cet objectif là prendre la voiture est biaisée c'est à dire qu'il y a toutes les croyances limitantes qu'il faut pour la mettre dans un état émotionnel pas possible et l'état dans lequel elle est fait qu'en fait elle est absolument pas attentive à la route qu'elle regarde tout ce qu'il ne faut pas regarder et qu'elle a les mauvais comportements de telle manière à faire un accident ou à finir complètement en PLS ce que j'essaie de vous dire à travers cette image c'est qu'en fait quand vous répétez un schéma vous vous n'avez conscience que de ce qui marche pas j'arrive pas à faire ci mais en fait vous prêtez pas forcément attention à quel point les pensées les comportements que vous avez parfois sont très mauvais en fait le fait de s'attacher à n'importe qui le fait de partir du principe que de toute façon ça va pas marcher le fait de toute façon ne pas connaître votre valeur même pas savoir comment vous présenter d'avoir des photos qui vous valorisent pas ou une description qui est complètement vide le fait finalement d'avoir un certain type de comportement avec les hommes et d'être dépendante à d'autres ou encore de saboter d'autres rencontres tout ça ce sont des comportements importants et qui indiquent en fait encore plus avec précision les croyances limitantes que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres donc au lieu de chercher une hypothèse que vous entendez sur je ne sais quelle vidéo regardez qu'est-ce que vous répétez en termes de comportement comment vous faites c'est ça la question comment vous faites pour atterrir les mauvais gars comment vous faites pour avoir des relations médiocres et merdiques et foireuses comment vous vous y prenez qu'est-ce que vous vous dites qu'est-ce que vous faites comment vous pensez qu'est-ce que vous faites dans les faits comment vous agissez quand ça se passe ensuite qu'est-ce que vous racontez de telle manière à avoir une sorte de scénario qui se répète et que vous pouvez décrire et vous verrez que dans ces comportements-là il y a tout un tas d'indications d'éléments à changer et à transformer parce que tous les comportements limitants ils peuvent être changés toutes les croyances limitantes elles peuvent être changées toute l'estime de vous qui est mauvaise et que vous avez elles peuvent être changées elles peuvent être changées pour être beaucoup plus bonne et beaucoup plus forte et c'est pour ça en fait que vous faites des mauvaises rencontres parce que vous ne prenez pas conscience de tous les éléments internes qui vous limitent et qui vous dirigent forcément sur ce type de rencontres et sur ce type de profil donc je vous invite à répondre à cette question dans les commentaires pour qu'on puisse tous ensemble prendre conscience des choses qui peuvent vous limiter et si vous m'écrivez un petit message je vous dirai justement dans ce que vous me racontez ce qui peut être intéressant de travailler ensemble les personnes qui souhaitent être accompagnées en coaching individuel pour pouvoir justement mettre un terme à ce type de schéma et enfin rencontrer des hommes qui vous méritent je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo pour réserver un appel offert de 15 minutes avec moi et faire le bilan de votre situation actuelle et de ce que vous souhaitez changer et si je sens que je peux vous accompagner et que le coaching est utile à ce moment là je vous proposerai une première séance d'une heure et quart pour travailler sur cet objectif là toujours dans la description de cette vidéo vous avez plusieurs liens qui vous présentent les différentes formations que j'ai mises en place pour vous pour les personnes qui veulent avancer en autonomie avec des outils et avancer à leur rythme il y a des formations sur la rupture amoureuse sur l'estime de soi sur la dépendance affective et sur la séduction et ça, ça peut vraiment beaucoup vous aider et puis pour terminer je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, Facebook ou encore Spotify pour rejoindre tout mon contenu pouvoir m'écrire en privé et puis suivre au quotidien toutes les choses que je peux vous apporter sur ce sujet vous avez les identifiants qui sont là et les liens de mes réseaux sociaux en description je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée prenez soin de vous et à demain au revoir